Bonjour à tous, qui dit objet connecté dit présentation connectée. Donc on va faire une présentation expérimentale connectée autour d'un framework que je vais vous présenter, un framework open source qui s'appelle SARA et dont l'objectif est d'interagir avec les objets connectés. Suivant. SARA, le nom du projet est issu d'une série télé qui s'appelle Eureka, une série américaine qui n'est pas encore arrivé en France je crois, dans laquelle un bunker est entièrement connecté et domotisé et une intelligence artificielle qui s'appelle SARA pilote le tout. En France, la communauté des utilisateurs de SARA renomme souvent SARA en Jarvis, souvent dans le contexte d'Ironman. Avant de vous expliquer comment fonctionne le framework, il faut que je vous raconte une histoire sur la manière dont je suis arrivé à concevoir ce framework. Je travaille dans les technologies web depuis une quinzaine d'années et depuis toujours j'ai été passionné par tout ce qu'on voit dans les thématiques de science-fiction et donc j'ai voulu le mettre en oeuvre. Et si on revient à l'époque du web... j'ai du mal. Avec les éclairages... Hop, on verra après. En fait, juste pour l'explication, après vous verrez comment ça marche, je vais vous expliquer techniquement. Il y a un capteur infrarouge sur le Kinect et avec les éclairages ça peut perturber le signal et la distance aussi peut jouer. Donc on va essayer au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne. Donc à l'époque, en tant que travailleur du web, on va dire, on a tous rencontré Internet Explorer 6 et les joies d'Internet Explorer 6. On s'en souvient encore, il y a encore des séquelles, des suicides, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Internet Explorer 6 a montré que quand on travaille ensemble, on a besoin de collaborer, on a besoin de normaliser les choses et suite à l'arrivée sans standard de navigateurs qui ont imposé des normes, beaucoup de normes se sont construites. Il faut que je me recule. Suivant. Et le web s'est construit autour de trois grands piliers qui sont HTML5, CSS et JavaScript. Actuellement, on a, nous, travailleurs du web, des standards qui sont relativement robustes. Le JavaScript ayant vraiment performé, étant présent et utilisé par les développeurs Java, les développeurs C Sharp, les développeurs PHP et même arrivent côté back-end dans Node.js et même dans carrément le matériel, le hardware. Donc c'est un langage qui n'est pas forcément le plus performant mais le plus utilisé. Et quand on regarde GitHub, très souvent, il y a vraiment une majorité de projets JavaScript. Alors, c'est le choix côté serveur de Sarah de partir sur du Node.js. Vous allez comprendre par la suite comment ça fonctionne. Suivant. La deuxième révolution du web, quelques années plus tard, était le web mobile. On avait les mêmes problématiques, sauf que cette fois, l'écran qui était à 60 cm du visage se trouve maintenant dans la main ou dans d'autres situations. Donc il faut repenser l'ergonomie, repenser les sites, repenser l'interaction qu'on va avoir pour le mobile et tout ce qui tourne autour du mobile. Première problématique. Vous avez rêvé. Vous avez capricieuse aujourd'hui. Suivant. Ah, ben voilà. Première problématique, le responsive design. Donc c'est la première chose qu'on fait dès qu'on commence à être sur des terminaux mobiles. C'est de penser l'interface de manière à ce qu'elle soit affichée sur un mobile ou éventuellement sur une télévision ou éventuellement sur une table connectée. Et on se rend compte tout de suite qu'il faut repenser l'ergonomie, il faut repenser la manière dont l'utilisateur va interagir avec votre produit. Le gif animé très moche, c'est une table connectée sur laquelle il y a un site en HTML5, une tentative de jeu de plateau où on va simuler le touch avec des figurines et on va exploiter les propriétés du HTML5. Et tout de suite, on se rend compte que ça pose des problèmes. On a le nez sur la table et en même temps, le haut de la fenêtre est très très loin parce que c'est à l'autre bout de la table. Donc une fois de plus, il faut repenser les choses. Je ne vais pas y arriver. Suivant. Suivant. Et bien voilà. La deuxième problématique qui arrive avec le webmobile, c'est le fait que de plus en plus, on était vraiment abstrait au niveau programmation et on descend vers le monde physique. Des API sont de plus en plus disponibles pour savoir la batterie, la luminosité ambiante, être déclenchée par des tags NFC, accéder à la caméra, à la vibration. Donc de plus en plus, quand vous développez des sites web, vous accédez au monde physique et les conférences d'hier de Google montrent bien que la tendance est à fournir des accès à vous, développeurs, du monde physique et de descendre dans les couches basses de l'OS tel point que Maudia veut sortir Firefox OS. Donc on descend petit à petit vers les mondes physiques. Bon, moi je suis maudit. À tel point qu'on arrive à une rencontre petit à petit entre deux mondes. Notre monde qui descend donc vers l'électronique, vers l'embarqué et vers toutes ces technologies-là et le monde d'en bas qui développe des objets qui de plus en plus se connectent aux objets connectés. à Internet et à toutes ces choses. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas connu IE6. Donc, il y a des tonnes de normes. Ça part dans tous les sens. Donc il y a des consortiums qui sont mis en place pour essayer de dire, tiens, nous allons développer une norme que tout le monde va suivre. Mais dans les normes, il y a un petit boulien qui va dire, ah mais oui, l'objet peut être propriétaire. Donc si jamais mon objet passe d'une box A à une box B, à ce moment-là, il n'est plus utilisable. Et il y a une guerre comme ça qui est en train de se construire depuis dix ans, pendant que la technologie évolue. Donc au moment de la rencontre de ces deux mondes, arrivent deux business models. Un premier business model du monde d'en bas où on vend de l'objet. L'objectif, c'est qu'on est dans le quantifiable, dans la fabrication d'objets physiques. Donc ça coûte. Donc il faut en vendre le plus possible. Et le monde d'en haut où Google, ce qui l'intéresse, c'est les données. Donc ils vont donner les objets. Le Chromecast, par exemple, qui permet de connecter les télévisions, va être à très bas prix. Parce que ce qui intéresse Google, ça va être surtout d'obtenir des données sur ce que vous faites avec les objets. Donc on a deux business models qui sont en train de se rencontrer en ce moment. Alors pourquoi en ce moment ? Tout simplement parce que c'est... Nous, on a eu le temps de voir des révolutions apparaître au fur et à mesure. Là, depuis deux ans, arrivent trois grosses révolutions d'un coup. D'un côté, la miniaturisation, avec le Raspberry Pi, qui permet à bas coût d'avoir un ordinateur. Alors il y a plein de différents modèles, de l'art druino, différentes choses pour construire un objet physique. Mais pour le rendre sexy, vous avez besoin d'une imprimante 3D qui va faire le form factor de votre objet. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur d'un lapin, un abastag, c'est très moche. Parce que vous n'avez pas le design, l'ergonomie. Donc il faut aussi avoir la capacité de vendre un objet joli, beau. Et ensuite, il faut être capable de le monétiser. Et arrive la troisième révolution, qui est le crowdfunding, où vous avez une idée, vous pouvez la monétiser et parler directement aux gens qui vont l'acheter en passant à travers les business angels qui ont été un peu échaudés avec la crise et toutes ces choses-là. Donc c'est à ce moment-là qu'émergent de nombreux objets dans tous les sens. Donc ça se verticalise sur un secteur, la santé, ça propose des frameworks. Il y en a dans tous les sens. Et donc ça pose de nombreux problèmes car tous ces objets, généralement, qui apparaissent au fil du temps, arrivent avec une fonction, généralement une API si vous avez de la chance, une application mobile, car c'est la mode, et font une seule chose sans parler aux autres objets. Donc vous vous retrouvez avec un thermostat qui ne va pas savoir que vos fenêtres sont ouvertes ou qui va essayer de le deviner parce que le thermostat est très intelligent. mais les objets ne savent pas communiquer entre eux. Donc vous allez entendre des gens comme Samsung qui vont vous sortir la machine avec les tweets. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas que la machine avec les tweets, c'est qu'elle envoie de l'information à une télé, à une people ou à n'importe quel autre objet pour être notifié, nous, que le linge est fini. Et donc c'est ce genre de choses qui étaient l'année dernière où arrivent maintenant, en 2014, les box 2.0. Actuellement, il y en a trois que je vous ai listées, il y en a certainement plus. Et là, il y a un léger changement de réflexion. On est toujours dans la domotique, mais c'est plutôt une pensée d'informaticien. C'est-à-dire que là où, en domotique, vous avez un capteur de présence, un capteur d'ouverture de porte, on arrive plus sur une box avec un capteur, avec un gyroscope, que vous allez mettre sur une porte, et à ce moment-là, ce sera un capteur d'ouverture de porte, ou sur une brosse à dents et on va mesurer le temps que vous mettez pour vous brosser les dents. Donc on a rendu le truc générique et on a différents acteurs qui proposent des choses. Le problème, une fois de plus, c'est que vous rentrez dans un écosystème où ces espèces de capteurs génériques appartiennent à une société qui ouvre plus ou moins ces données et vous propose plus ou moins une API. Donc on avance, la réflexion avance. Eh bien, non. Suivant. arrive l'approche de Sarah qui essaye de résoudre deux problématiques. La première, c'est côté serveur. On a un serveur Node.js. Et le contrat est de dire on va envoyer une requête HTTP et puis derrière, on va faire des actions. Et on va essayer de construire une couche d'abstraction de tous ces objets. Ils sont en train de se faire la guerre à différents niveaux. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de voir un peu comment imaginer le monde de demain, comment faire interagir les objets. Donc, en attendant que la guerre se termine, on va abstraire tout ça et on va dire on fait une requête HTTP, ça déclenche des actions. Les requêtes HTTP, ça marche un peu partout. Ça peut se faire un petit peu de tous les devices. Donc, c'est un bon compromis. Et donc, une fois que la requête est arrivée, l'idée, c'est de parler à un plugin, à un petit connecteur. un petit peu pour les gens qui connaissent le backend, les drivers de bases de données. En Java, quand vous essayez d'attaquer une base de données, comme il y a des langages différents, il y a généralement un connecteur ou un driver qui va faire la translation. Là, c'est la même chose. On va développer un petit plugin qui va savoir parler dans le langage de la box ou de l'objet pour ensuite interagir avec l'objet. Donc, une fois que ces plugins sont développés, on peut distinguer quatre grandes familles de plugins. Actuellement, sur la communauté Sarah, j'y reviendrai, il y en a 150. En haut à gauche, il y a tout ce qui est plugins qui parlent déjà en HTTP. Donc, vous envoyez une requête, je veux allumer une lampe. Généralement, la box domatique, il faut lui envoyer une requête avec un token, avec une configuration pour lui dire, allume la lampe, machin. Mais vous avez aussi des services REST comme Pushover qui vous permettent de faire la notification push sur votre téléphone. Ou XBMC qui est un serveur multimédia qui se pilote en JSON. Et donc, c'est pareil, c'est du HTTP. Ensuite, la deuxième catégorie de plugins, c'est tous les plugins qu'il faut interroger périodiquement. Sarah intègre une mécanique de crone où périodiquement, vous allez dire, est-ce que j'ai des mails ? Est-ce que j'ai des mails ? Est-ce que j'ai des mails ? Ou est-ce que j'ai des événements de calendrier ? Et donc, à ce moment-là, planifier des choses. Ou est-ce que je vais avoir un cas de photo avec des photos où je vais construire périodiquement un flux RSS pour ce cas de photo qui va manger le flux RSS et afficher les photos. Et voilà, on a plein d'usages comme ça, périodiques, qui vont se construire. Ensuite, je vous ai parlé d'objets physiques, mais aussi des objets virtuels. Quand vous êtes venu ici, vous allez peut-être consulter une application mobile ou vous avez tout simplement... Vous êtes allé sur le site d'RATP pour connaître le métro, le bus à prendre. Et donc, ce sont les sites web, d'une certaine manière, que vous allez consulter régulièrement. Ce sont des objets virtuels. Donc, Sarah intègre un PhantomJS et de la mécanique pour interroger régulièrement des objets virtuels, que ce soit allocinés ou différents objets, en faisant du scrapping. Donc, on va gratter le web, chercher l'information, si jamais il n'y a pas une API déjà disponible. Quatrième domaine, c'est tous les objets qui ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Et vous en avez tous. Déjà, les télévisions. Toutes les télévisions récentes embarquent un Linux fermé, verrouillé. Et donc, il va falloir faire du hacking pour réussir à accéder au fonctionnement de la télé et pouvoir changer de chaîne et faire différentes actions. Ensuite, il y a PowerPoint. Ce que j'utilise actuellement, je simule une touche clavier pour faire suivant précédent. Mais il n'y a pas d'API à proprement parler. Enfin, la Zoé de Renault, qui est une voiture électrique, est une voiture connectée. Elle va fournir des informations sur une application Android ou iOS. Mais l'API n'est pas ouverte. Donc, il faut se débrouiller pour réussir à aller voir comment ça marche. Et c'est du SOAP qui est envoyé. Donc, une fois de plus, un protocole. Pas très compliqué. Mais il faut une fois de plus un petit peu faire le plugin qui va permettre de parler dans le langage de l'objet. Donc, c'est un peu la logique de Sarah. J'envoie une requête HTTP et je transfère la demande. Alors, un plugin dans Sarah, ça ressemble à ça. Ça, c'est fonctionnel. C'est un plugin en d'e-ling qui permet de contrôler la box idomus. Alors, je vous ai dit, on a envoyé une requête HTTP. Donc, en rouge, on a décidé de connecter le périphérique 1, on va dire. Et qu'est-ce qu'on fait ? On récupère quatre paramètres dont un objet config, qui est un objet JSON, qui aura le token de la box, comment lui parler, etc. On construit une requête HTTP. On balance la requête. Et si ça s'est bien passé, on renvoie une phrase. Je le fais tout de suite. Comme ça, on a un feedback utilisateur. On est très proche du web. On a envoyé une requête. On a récupéré quelque chose. Sauf que derrière, ce n'est pas une page qui s'est affichée. c'est un objet qui a été modifié. Mais envoyer une requête, ce n'est vraiment pas sexy. Le matin, vous n'êtes pas réveillé, vous n'avez pas allumé votre ordinateur, lancer votre navigateur, écrire votre requête pour allumer les lampes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu d'interaction, un peu de magie, avoir des choses sympas. On a des Vox, il faut faire des trucs vraiment sympas. Donc, on voudrait ça. Bon, dans la réalité, c'est plutôt ça. Ça, c'est une vidéo que j'ai essayé de lire d'un utilisateur de la communauté Sarah qui a domotisé, donc c'est un domoticien qui a domotisé son appartement et ensuite, qui l'a connecté à Sarah pour interagir avec son appartement. Et il a fait ça il y a à peu près un an. Je ne sais pas si on peut monter le son. On a un moment posé sur le Facebook pour l'instant. La tablette qui gère la domotique avec notamment l'alarme. L'alarme est maintenant activée. Désactivation de l'alarme. Sarah, éteins la cuisine, s'il te plaît. La cuisine est éteinte. Sarah est en liaison avec XBMC pour gérer la musique. Il suffit de demander un artiste. Sarah, je veux écouter ACDC. Je m'en occupe. Ça marche bien sûr avec n'importe quel artiste de la bibliothèque. Sarah, je vais écouter AMI Winehouse. Je m'en occupe. Et vous voyez, même avec mon accent anglais lamentable, ça marche. Sarah, mets en pause la musique. Je m'en occupe. On va aller regarder la télé un petit peu. Sarah, ferme tous les stores, s'il te plaît. Voilà. Donc on peut tranquillement aller vers le salon. On va attendre que les stores finissent de se fermer pour le bruit. Voilà. On fait quelques secondes. C'est chaud, c'est fête. Sarah, remets le son. Sarah, mets e-télé. Sarah, chaîne suivante. Sarah, coupe le son. Voilà. Et si j'étais le matin, j'aurais tendance à dire Sarah, c'est Jérôme. Je pars au boulot. Au revoir Jérôme. J'enclenche l'alarme et je tourne le portail. L'alarme est maintenant activée. Et le portail se... Voilà. Donc voilà ce que... C'est bon. C'est bon. Pardon. Donc voilà ce qu'on obtient... Ce qu'on obtenait il y a un an avec la partie reconnaissance vocale. Une petite vidéo qui permet vraiment de se rendre compte en situation normale comment ça se passe. Il a filmé ça d'une traite. Il avait bien calibré le Kinect de manière à ce que ça se passe bien. Mais globalement, c'est une des technos. Non, je reviendrai dessus. Qui est la plus, je dirais, efficace. Et quand on utilise un objet, on veut que ce soit réactif. Et typiquement, dès que ça ne marche pas, on essaie de trouver des alternatives. Alors justement, comment ça marche ? Je vous avais dit qu'il y avait deux choses dans Sarah. Une partie serveur, Node.js. Et il y a un client, C Sharp, qui va exploiter les API de Microsoft, de Windows et éventuellement du Kinect pour créer des usages, des usages de demain. Donc le premier usage que vous avez vu, c'est la reconnaissance vocale où le principe est très simple. On match une commande, on envoie une requête HTTP au serveur. C'est un peu plus sexy que de devoir la taper à la main. Mais on a une caméra sur le Kinect, donc l'idée aussi, c'est de montrer un QR code. Dans les QR codes, vous pouvez encoder une requête HTTP. Et donc c'est parti. La reconnaissance gestuelle, où là, c'est la même chose, dès qu'on aura fait un geste, on va envoyer une requête HTTP. Donc on reste sur des choses simples. Et petit à petit, le framework a évolué. Donc vous pouvez, si vous avez un lecteur de tag NFC, vous pouvez encoder des requêtes HTTP comme pour des QR codes. Vous pouvez manger un flux RSS qui va contenir des requêtes HTTP. Vous pouvez planifier sur votre agenda Google Calendar des requêtes HTTP. Et au moment de l'événement, on va les planifier. Donc il y a pas mal de choses. et la communauté a développé deux applications, une iOS et une Android, pour contourner le client, avoir de la mobilité, et donc être capable de ne pas avoir un Kinect dans chaque pièce, même si beaucoup de gens veulent, après avoir joué avec Sarah. Et en situation de mobilité, pouvoir parler à Sarah dans la maison avec juste son téléphone. Suivant. Alors la reconnaissance vocale, il n'y a rien de compliqué. C'est un XML. donc un langage de balisage dans lequel vous allez décrire votre grammaire pour chaque plugin. Donc typiquement, là c'est la grammaire de la météo. Donc on va découper en différentes phrases, en bleu. Et suivant la manière dont les phrases vont être dites, en rouge, on va construire de la requête HTTP. Donc par exemple, là quand on va dire demain, on va rajouter le paramètre date égale 3. Et derrière, côté plugin JavaScript, en fonction, on va faire les actions correspondantes. Donc là, on a une petite grammaire. Après, ça peut aller très loin. Ce que vous avez vu sur XBMC, c'est carrément toute la librairie de musique qui a été parsée et écrite en XML. Comme ça, quand ils donnent des termes en anglais, ça va suivre directement parce qu'on est sur une grammaire fermée. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un jeu de phrases et c'est pas comme Google Android où on a de l'audio et puis on va nous retourner une string et il va falloir parser la string et comprendre un petit peu c'est quoi cette string et s'il y a eu des erreurs dans la string et ce genre de choses. Sur la reconnaissance de QR code, on peut imaginer plein de choses. Dans mon cas, la première chose que j'ai fait, c'est de faire un petit jeu des loups-garous de tierce lieu. Alors, qui connaît les loups-garous de tierce lieu ? Ok, beaucoup. Donc, pour les autres, le principe est très simple. Il y a des villageois et des loups-garous. Les villageois vont lyncher les loups-garous, les loups-garous vont bouffer les villageois. C'est extrêmement pacifique. Pour cela, chaque personne a une carte qui va déterminer secrètement qui il est et au milieu de ça, Sarah va jouer le maître du jeu et va mettre l'ambiance. Et donc, le principe, c'est que la nuit, les loups-garous se désignent secrètement une victime et Sarah va éteindre la domotique, va éteindre les lumières, va mettre une musique d'ambiance pour un peu booster tout ça et que les gens se décident. Je vous ai juste mis la partie sonore, un tout petit bout, pour vous donner un petit peu un exemple. Je ne sais pas si ça a marché. Les loups-garous ouvrent les yeux et doivent résigner en silence une victime. Un joueur déjà émini et doit me présenter la carte de la prochaine victime. On a quand même une musique de nuit, les loups qui hurlent, etc. et les joueurs vont se décider. C'est un peu difficile à imaginer. Je vous remercie. La nuit tourne sur le village. Tous les joueurs vivants doivent fermer les yeux. Voilà. C'est ce genre d'ambiance que vous pouvez facilement créer. Les lumières ont les yeux et doivent désigner en silence une victime. Un joueur déjà émini et doivent me présenter la carte de la prochaine victime. On est juste avec du texte to speech et des QR codes et ensuite un petit peu d'ergonomie pour pousser les gens à faire différentes choses. La reconnaissance gestuelle, c'est pareil, c'est du XML. Le principe, c'est de valider deux points du corps. Le Kinect est capable de fournir toutes les jointures du corps. et là, dans le XML, on va dire si mon poignet droit dépasse ma colonne vertébrale en allant de la droite vers la gauche, donc en gros, je fais un swipe, à ce moment-là, on voit la requête avec le G égale 7 pour la gesture. Et derrière, on imagine au niveau du plugin ce qu'on veut, donc ça peut être changer un slide PowerPoint, changer une musique Spotify et tout ce qu'on veut. Suivant. Dans Sarah, il y a différentes choses. Il y a OpenCV qui est intégré, donc il y a de la reconnaissance faciale, il y a de la reconnaissance d'humeur. A partir de l'avant-bras de la personne, on peut essayer de déterminer sa taille approximativement. L'idée, c'est d'intégrer côté client un maximum de choses compliquées et de les rendre simples pour les utilisateurs. Car une grande partie de la communauté Sarah, ce sont des électroniciens qui sont très bons dans leur domaine et qui n'ont pas forcément accès à des technos de ce type. Et inversement, nous qui venons des technos plus objets, etc., n'avons pas forcément des connaissances sur des objets électroniques. Et donc, on a une émulsion et un partage entre d'un côté des choses compliquées qu'on amène à des électroniciens et des électroniciens qui nous expliquent comment faire des superbes environnements qu'on va contrôler. Alors, comment ça se passe à l'intérieur ? Ça, c'est le portail de Sarah. Donc, c'est des plugins classiques comme sur n'importe quelle application. Sur un plugin, on va configurer des choses. On a un App Store où les gens vont télécharger des plugins. Tous les plugins sont codés différemment. C'est la communauté qui partage et qui redonne l'information. Et en fait, au début, je vous ai dit le JavaScript, c'est la problématique côté serveur. Mais tout le monde ne sait pas forcément coder du JavaScript. Et quand vous avez une problématique où vous allez demander aux gens de créer quelque chose, vous avez trois solutions. Soit vous proposez une IHM super complexe qui va vous permettre avec des boîtes d'inventer un usage. Mais c'est compliqué parce que très souvent vous êtes dans une situation où l'IHM est trop compliqué pour ce que vous voulez faire ou trop simple par rapport à vos compétences. Donc l'approche de Sarah, c'est de dire je maîtrise, je fais du JavaScript, je demande l'aide, je copie-colle des bouts de code. Le JavaScript étant non compilé, ça se passe très bien. Soit je ne maîtrise pas et à ce moment-là, dans Sarah, il y a une notion de moteur de règles, un petit peu comme IFTTT où on va dire if je demande la météo, then envoie-le-moi en pushover sur ma montre ou sur ma people ou sur différentes choses. Donc l'idée, c'est de chaîner les plugins les uns aux autres et de passer de l'information. Et donc il va y avoir des gens de la communauté qui vont développer des plugins parce qu'ils maîtrisent et des gens qui vont juste les adapter à leurs usages. Alors, il n'y a pas de magie, l'idée, c'est d'être souple au niveau de la conception des plugins. Donc au moment du passage, contrairement à IFT, il y a un moment où on peut mettre un tout petit bout de code juste pour dire le nom de la météo, je le mets dans la chaîne de caractère que je vais envoyer à ma montre. Mais c'est très léger. Ensuite, il y a pas mal d'autres concepts qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc je vais les évoquer très rapidement. Il y a la partie Ask Me, c'est-à-dire que vous voulez, c'est bien beau de parler avec un objet, mais parfois l'objet veut vous parler. Donc il y a une notion où un plugin peut poser des questions à l'utilisateur du genre la fenêtre est ouverte depuis un quart d'heure, est-ce qu'il faudrait peut-être la fermer ? Ou trouver une solution parce qu'il fait froid ? Donc c'est Sarah qui va poser des questions à l'utilisateur et qui attend des réponses. Ensuite, on a un Kinect, donc il faut l'exploiter. Donc là, on est carrément dans l'expérimental, mais l'idée, c'est de s'amuser aussi. C'est qu'on peut faire des écrans verts, donc découper la personne du fond et la projeter en WebSocket sur une page web pour ensuite imaginer plein d'usages. En dessous, j'ai essayé de vous faire la démo après, c'est un hologramme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découpé la personne, on peut la projeter de manière à ensuite la projeter sur un hologramme. Puis avec des couettes, en s'appelant Princesse Leia, on a réussi à faire de la communication via des hologrammes. Enfin, dernière étape, c'est que l'être humain est bourré d'habitudes. Et donc l'idée, et ce sera dans la prochaine version de Sarah, c'est d'essayer d'apprendre de ses habitudes. L'idée, ce n'est pas d'être super intelligent, d'être capable de tout voir. L'idée, c'est de se dire qu'une personne qui tous les matins allume une lampe en gros à la même heure et ensuite fait une autre action, pourrait peut-être lui simplifier la tâche et plutôt qu'aller à fabriquer des règles où il va dire si j'allume la lampe 1, j'allume la lampe 2, automatiquement apprendre de ses habitudes et allumer automatiquement la lampe 2 quand il allumait la lampe 1, tel jour à telle heure. Donc, il y a une phase de réflexion justement sur cet apprentissage, toujours dans l'idée de se dire que les utilisateurs n'ont pas envie de s'embêter à configurer des choses, ils veulent des choses simples et magiques, mais pas trop. Donc, je vous ai dit, côté Sarah, il y a un marketplace avec 150 plugins, tout est open source, tout est ouvert. La licence est WFTPL, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Do What The Fuck You Want Public License. et l'idée, c'est de partager et pour l'instant, d'être dans une phase d'apprentissage et de confronter nos expériences et je vous parlerai par la suite des différents retours que j'ai eus. Derrière Sarah, il y a une communauté, quand j'étais à Devox l'année dernière, on avait 200 téléchargements par release à peu près, là, on est monté à 2000 téléchargements par release, il y a une communauté de 1400 personnes sur Google+, de tout âge, de tout type, de tout bot, il y a du Sarah, il y a du Jarvis, il y a du HAL, il y a un peu de tout, et avec des usages complètement différents, c'est-à-dire des gens qui vont venir pour faire du multimédia, des gens qui vont venir pour faire de la domotique, des gens qui vont venir pour de l'accessibilité, il y a vraiment tous les usages, je vais vous en parler par la suite. C'est une communauté très française pour l'instant. L'Internet des Objets, si vous êtes ici, c'est que vous savez que c'est vraiment un enjeu d'avenir, on part du mobile pour arriver maintenant aux objets qui sont autonomes et qui vont se connecter à Internet, c'est des enjeux et il faut essayer d'avoir les moyens de ces enjeux, et donc on a tous des rêves et on va essayer de les réaliser. Donc dans les usages de Sarah, le premier usage qui est fait par l'utilisateur, c'est le multimédia. Vous avez vu Jérôme tout à l'heure dans la vidéo qui veut piloter sa télé, qui veut échanger avec son multimédia, il y a des questions pour tout ce qui est parler au téléphone, c'est-à-dire que je l'appelle Sarah, je lui laisse un message et je vais faire des actions et elle va interroger mon répondeur aussi pour me prévenir quand il y a des messages et me les lire. Toutes ces idées-là qui tournent et qui gravitent autour du multimédia et du confort. Ensuite, il y a la problématique écologie et domotique. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent à ce sujet via la domotique avec une idée de se dire si je peux comprendre où sont mes pertes énergétiques, si je peux optimiser ma domotique, je peux faire des économies d'énergie tout en me rendant service. Et c'est pour ça que vous allez voir sur le marché des tonnes d'appareils qui vont tourner autour du thermostat intelligent, autour de la prise électrique intelligente, de plus en plus avancée, de plus en plus performante. Le quantified self, la santé, l'accessibilité, c'est un gros sujet, un gros sujet qui va exploser prochainement avec les départs à la retraite, correspondant au baby boom, avec un besoin d'aider les gens avec de la domotique. C'est-à-dire plutôt qu'immédiatement trouver une solution radicale, progressivement fournir des objets domotiques dans les maisons de retraite pour les aider à pallier. et il y a aussi le quantified self pour essayer de se comprendre soi-même et d'améliorer les choses. Donc, c'est un gros sujet. En France, nous avons WeThings qui est un gros acteur du domaine et qui est très présent. Après, ça pose plein de problématiques et Sarah, quand elle rentre dans cette problématique-là, elle va être capable de savoir combien vous avez fait de pas par exemple aujourd'hui et vous dire « Ah ben non, ça ne va pas, tu n'as marché que 9000 pas, il t'en reste 1000, allez hop, on allume une lampe au niveau du tapis de marche et il faut finir et faire les 1000 pas de plus. » Et là où vous avez actuellement des applications mobiles qui sont coach de quantified self, vous pouvez avoir carrément un coach qui vous parle, qui vous motive, enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment aussi un gros sujet. Sur l'accessibilité, quand j'ai fait cette présentation à Paris Web, il y a des gens qui sont très intéressés par l'accessibilité. Et c'est un double enjeu parce qu'actuellement quand vous avez besoin d'un appareil, d'un objet qui va vous aider pour pallier un handicap, ça coûte très cher. Il faut le faire de manière spécifique par un prothésiste ou autre chose et ça coûte très cher. Alors qu'avec ces objets connectés, imaginons que vous êtes malentendants, c'est très simple de dire j'ai une lampe Philips Hue dans mon plafond, quand on sonne à ma porte, ça fait clignoter la lampe. Ou quand mes enfants crient, je ne les entends pas, je fais clignoter la lampe. Vous avez vu un petit peu le code, c'est vraiment très simple. On reçoit une requête, on balance une requête. Et on a résolu un problème qui pour ces gens-là est vraiment critique et qui permet justement d'améliorer le quotidien à un moindre coût. Le problème, c'est que dans la domotique, je ne l'ai pas précisé, mais on est toujours dans du spécifique. C'est les gens qui ont un besoin précis qui essayent de le résoudre, mais votre besoin sera différent légèrement du voisin. Le jeu est présent partout, donc il y a plein de problématiques sur les objets connectés avec le virtuel, donc avec les tables connectées qui vont arriver, etc. Et donc l'expérimentation que je vous ai présentée tout au début, c'est la même chose, c'est voir comment avec Sarah on peut interagir pour faire du jeu et c'est des enjeux vraiment critiques. Et puis on arrive petit à petit dans un environnement un peu plus hostile qui est l'extérieur de la maison avec Google qui pense que les taxis Uber sont un petit peu comme des objets pour transporter les gens. Tesla qui va vous faire un discours marketing sur sa voiture électrique un petit peu comme un objet et plus comme une voiture. Et on commence à avoir des panneaux intelligents, des affiches intelligentes qui vont réagir par rapport à vos actions et beaucoup de choses. Alors l'anecdote dans Sarah c'est que dès le début il y a eu un camionneur qui a installé Sarah et qui l'a embarqué dans son camion. Sa femme était un petit peu jalouse mais au quotidien il avait Sarah avec qui il pouvait discuter, déclencher des actions, etc. pendant qu'il faisait la route. Il y a vraiment pas mal d'usages comme ça. Un autre exemple et cette fois c'était sur le multimédia c'est un utilisateur de la communauté Sarah qui a fait un plugin Freebox pour piloter sa télé. Sa belle-mère est arrivée et sa belle-mère ne savait pas ce qu'il fallait faire. Elle s'est approchée de Sarah et elle a fait Sarah tu es là. Pas de réponse. Donc l'utilisateur a juste rajouté les phrases qui va bien et donc elle a recommencé Sarah tu es là et là Sarah a répondu oui je suis là que veux-tu est-ce que tu veux que je te mette sur telle chaîne ou telle chaîne. Et là tout de suite il y a une relation de complicité qui se crée une confiance et donc la possibilité d'inventer vraiment des usages et résoudre des problèmes ergonomiques. Enfin il y a la partie commerce où je voyais régulièrement des articles sur le sujet parce que c'est souvent des budgets qui sont débloqués pour tester des choses. Là voici une toute petite vidéo d'un utilisateur qui est je crois suisse et qui a intégré Sarah dans un poste d'ambulance je crois pour gérer les médicaments. IDA Où sont les tubulures ? Les tubulures de voie veineuse sont rangées dans le deuxième tiroir de gauche tandis que les tubulures de poussion sont dans le quatrième tiroir. IDA Peux-tu retirer une tubulure de voie veineuse ? Voilà J'ai sorti un tubulure voie veineuse de chez mes brônes. Il en reste 99 transports. Pour l'information c'est un petit peu et un bon moment. Voilà donc on a vraiment des usages concrets de gestion de stock avec une plutôt que d'aller chercher dans une base de données avec un moteur de recherche sur des produits si on connaît le nom c'est plus rapide d'aller parler à une entité qui va gérer et vous informer de différentes informations. Alors j'ai fait à peu près le tour il nous reste un quart d'heure je vais essayer de vous faire des démos et puis en même temps on pourra prendre des questions. Déjà je vais essayer de vous montrer le visage de ce que voit Sarah si j'y arrive Est-ce que c'est de ce côté-là ? Oui c'est de ce côté-là Donc ça c'est ce que voit Sarah Donc on a la reconnaissance faciale on va avoir la reconnaissance du squelette quand mon visage est en rouge c'est que je ne souris pas quand c'est en vert c'est que je souris en bas vous avez le pitch de la voix il faut savoir que c'est une transformation de Fourier sur les les cordes vocales enfin sur le son produit qui va nous permettre de voir en gros si c'est un homme ou une femme donc c'est tout bête mais quand vous allez demander Sarah quel est mon agenda demain ce sera monsieur ou madame qui parle ça permet d'avoir un peu plus d'interactivité vous avez la taille je crois en haut à droite les coordonnées XYZ de la tête et puis l'idée c'est de rajouter de plus en plus de fonctions autour de Sarah codées sur le client et envoyées pour que ce soit exploitable très simplement en javascript du côté du serveur et donc voilà suivant forcément là j'ai croisé donc il allait vouloir faire suivant ça c'est un des premiers usages un des premiers exemples suivant ensuite il y a un site web on va voir si on y arrive c'est ma machine RAM alors là ça va ramer on est en websocket et le fond qui est derrière moi a été enlevé alors ça rame vraiment à mort parce que ma machine est sur les genoux et je suis incrusté en websocket sur un cinémagraphe un cinémagraphe pour ceux qui ne savent pas c'est juste un jifani c'est juste le plus classe au niveau du nom et l'idée c'est de derrière incrusté la personne après vous imaginez tous les usages que vous voulez mais il ne faut pas avoir peur ce n'est pas compliqué à faire il ne faut pas hésiter à vous lancer et à inventer des usages c'était le discours de ce matin des keynotes de dire vous pouvez inventer ce que vous voulez on bricole et on s'amuse alors là c'est un peu plus compliqué j'essaie de me caser hop j'essaie de faire F11 c'est chaud ça n'a peut-être pas marché donc là c'est la même chose sauf que j'ai été tourné de 90 degrés 4 fois alors là vu que l'image est déformée ça ne se voit pas mais sur ma machine ça devrait marcher je vais juste revenir sur mon écran parce que je vais devoir faire une manipulation hop donc là je suis en si ça ne rampe pas trop ma machine a du mal voilà suivant donc là je suis sur mon écran suivant et c'est surtout le premier rang qui va voir ça c'est une pyramide en plastoc avec des comment ça s'appelle à quatre côtés et il y a des reflets c'est un petit peu transparent c'est un truc tout simple sauf que quand vous le posez sur une image qui est reflétée quatre fois je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas si vous allez bien voir là pour l'instant on ne voit rien en théorie si je me recule j'apparais sur les quatre faces hop je vais tourner légèrement c'est un peu difficile je pourrais vous montrer après j'apparais sur sur les quatre faces et on a un début d'hologramme et donc après on peut imaginer une version beaucoup plus grande on peut imaginer plein de choses on peut imaginer de mettre un personnage animé là j'ai un t-shirt noir donc ça ressort moins et je n'ai pas les couettes donc forcément ça ne passera pas ensuite dans les les usages que vous pouvez imaginer alors là je vais faire un petit peu de bricolage hop je vais arrêter le serveur je vais le relancer je vous montre des choses extrêmes piloter sa domotique c'est très bien aussi je fais juste une modif parce que j'ai un plugin qui a un comportement un peu particulier voilà voilà hop merde c'est pas bon je vais aller trop vite je vous le refais c'est vraiment super expérimental c'est pas sûr que ça marche j'ai l'impression que ça ne marche pas il ne bouge pas les yeux on va essayer un truc Sarah il est quelle heure non c'est pas passé je vais essayer ah oui non Sarah mais carrément non ça marche pas déjà marchait hier mais aujourd'hui ça marche pas c'est l'effet démo en fait là vous avez un arduino donc il y a ah ça y est ça bouge ah bah voilà ça a du mal ok normalement c'est super rapide il y a une vidéo sur mon site et là c'est super lent mais bon ça a l'air de marcher et donc le principe mais là je pense que ça marchera pas parce qu'avec la réverberation du son je vais être mal compris mais l'idée c'est de se dire je parle et elle va me répondre mais en branchant un arduino avec un animatronique qui va bouger la bouche en fonction des paroles on commence à avoir une entité physique qui arrive et une des demandes de la communauté de Sarah c'est de dire ah bah tiens ce serait bien qu'on ait un visage ce serait bien qu'on ait une interaction et en même temps les critiques qui ont été faites sur le film Her récemment c'était justement c'est bien qu'il n'y ait pas d'apparence donc même sur ces problématiques simples à qui je parle c'est vraiment des enjeux de demain sur l'ergonomie et sur tout ce qui va avec et si vous prenez par exemple pour ceux qui connaissent Aldebaron Robotics les mêmes enjeux sont dans la robotique avec Roméo qui est le grand frère de Nao vous avez peut-être vu récemment qui mesure je crois 1m20 et qui a comme problématique d'être plus petit que les gens pour justement être inférieur par rapport à l'humain donc il faut que l'humain se sente supérieur au robot et se sente pas dépassé mais il faut qu'il soit quand même suffisamment costaud pour relever une personne qui est tombée et qu'il faut aider à se relever donc c'est tout un enjeu d'informatique d'ergonomie appliquée aux objets qui commencent à arriver je teste un truc Sarah il est quelle heure ? il est 11h23 Jean-Philippe ça marche à peu près alors elle a dit Jean-Philippe tout simplement parce qu'elle m'a reconnu sinon elle aurait dit il est 11h23 voilà à peu près quelques démos que j'ai pu amener si vous avez des questions sinon je vous remercie oui en fait on est plus sûr déjà on a vu qu'à partir du moment où vous avez mis cet écran là c'est à dire que vous avez fermé votre powerpoint malgré ça Sarah a continué à faire suivant etc c'est à dire que vous n'avez pas intégré dans l'algorithme le fait que le powerpoint était fermé ? non c'est vraiment j'ai fait un truc radé pas crête je fais un geste ça me lance une requête et après Node il est tout bête je joue la touche du coup c'est pas super optimisé mais dans le hift que je vous ai montré si je remplace powerpoint par Spotify ça marchera pareil c'est à dire que dans Spotify on fera suivant mais ce sera Spotify qui sera mis au premier plan précédent c'est juste un contexte qui n'a pas été intégré dans l'algorithme exactement ça marche que sous Windows ? alors la partie serveur c'est un Node.js donc ça peut s'installer partout la partie cliente ça se repose sur les appels Microsoft donc c'est qu'un client Windows et c'est ce qui fait qu'on ne le voit pas dans le grand public parce que toutes les box domotiques sont des Linux en général que les gens ont un a priori je ne sais pas pourquoi par rapport à Windows et même si les choses sont en train de changer en ce moment profondément chez Microsoft pour l'instant le choix c'est un Windows pour une raison pragmatique c'est que ça marche c'est assez réactif par rapport à d'autres produits et justement la question qui vient après c'est qu'est-ce que ça demande en termes de CPU en termes de puissance de calcul ? alors en termes de CPU en général ce qu'on dit c'est que si vous faites de la réaction vocale un core i5 est occupé à 5 à 10% de CPU à partir du moment où on commence à faire tous ces machins là sans que ce soit enfin j'ai essayé d'optimiser mais ce n'est pas parfait on monte à 60% d'un core i5 parce qu'après c'est dépendant de l'échantillonnage combien d'images on fait de la réconciliation faciale ce genre de choses donc voilà c'est à peu près l'idée donc ça reste cher donc l'idée c'est et j'envoie un message à Microsoft de pouvoir installer des logiciels et pas que des jeux sur la Xbox One pour être au coeur du salon intégré dans la maison de demain moi j'ai pas été choqué mais pour vous donner une idée sur j'ai pas amené le Kinect 2 aujourd'hui mais la reconnaissance vocale est carrément meilleure vous avez une meilleure caméra et on est capable de détecter le rythme cardiaque des gens avec le Kinect 2 donc vous imaginez que dans une situation de maison de retraite ou autre ça va permettre de pallier à des problèmes on va faire vraiment plein de choses et après on peut imaginer tous les usages l'algo de Shazam est fermé on peut imaginer écouter ce qui se passe et être capable de répondre en direct voilà la difficulté c'est les API vous avez des API vous pouvez interagir avec ces API si vous avez d'autres questions oui tu as dit que c'était une communauté très franco-française oui et c'est parce qu'il y a de la concurrence ou c'est une page française en fait c'est parce que comme je fais ça le soir sur mon temps libre j'ai au début fait quelque chose en français des gens ont développé des plugins avec des phrases en français et petit à petit ça s'est un peu démocratisé en Europe avec quelques personnes aux Etats-Unis qui ont traduit le XML enfin c'est fait pour ça marche en multilangue parce que ça repose aux API Microsoft mais les gens les plus actifs c'est des français qui parlent au français la documentation commence à être traduite en anglais et l'idée c'est progressivement en parler aux Etats-Unis pour déjà avoir un public un peu plus anglais et puis après élargir mais la difficulté aussi c'est de gérer une communauté actuellement dans la communauté il y a 1400 personnes et ces derniers mois je crois qu'il y a eu 15 000 échanges sur Google Plus donc il faut gérer comprendre les enjeux etc. s'il y a d'autres questions oui merci pour la présentation donc est-ce que le Kinect est obligatoire ou est-ce que Sarah est adaptée à un cas on va dire un peu plus petit bras avec imaginons juste un RASP qui ferait la reconnaissance vocale non pour deux raisons déjà c'est les API Microsoft donc il faut un Windows avec une machine etc. ensuite actuellement il y a un phénomène particulier c'est que tout le monde abandonne les Xbox 360 qui sont réservés à des usages de développeurs et on en trouve à des prix très 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 bas le truc c'est que un Kinect comme ça c'est un microphone arrêt qui est capable d'isoler le son pour vous cibler et à 7 mètres ça marche alors qu'avec un microphone d'ambiance Sarah va marcher avec un microphone d'ambiance vous allez tout de suite avoir du bruit de fond ça va être compliqué à reconnaître bien le son je ne l'ai pas précisé il y a en fait j'ai triché il y a deux API dans Sarah l'API majeure c'est celle de Microsoft on a des grammaires et on a un espèce de petit hack qui est capable de dire je prends l'audio je l'envoie à Google je récupère la chaîne de caractère associée et puis j'essaye de faire des choses donc il y a ça et on se rend compte en comparant les deux du coup que la qualité est vraiment mauvaise en passant par Google parce que vous n'êtes plus avec votre téléphone proche à parler avec un truc spécifique mais vous êtes loin avec mon portable qui doit faire du bruit le robot qui n'arrête pas d'hurler et ce genre de choses donc voilà il y a des avantages et des inconvénients si il y a d'autres questions je trouve qu'on a encore une minute non écoutez je vous remercie applaudissements merci